Et alors là tu vois quand je me mets à faire comme ça et que je dis like ça passe, les gens ils vont se mettre à lâcher des pouces bleus sans même avoir vu la vidéo, un truc de ouf quoi. Oh bonjour, aujourd'hui on va parler d'Harry Potter, de son auteur, de ses influences à la fois littéraires, mythologiques et historiques, bref de tout ce qui l'a aidé à construire son univers. On va s'enjaillir en gros comme au temps des sorciers et pour ça je serai accompagné de Kali de la chaîne Kalidoscope. Vous êtes prêts ? Like ça passe ! Alors d'habitude dans cette émission j'ai l'habitude de faire un résumé du film que je vais analyser mais là franchement si vous n'avez pas vu ou lu Harry Potter, d'une je sais pas trop ce que vous faites ici et de deux ça serait bien de vous le procurer assez rapidement en version tout à fait légale sur BitTorrent par exemple. Enfin quoi qu'il en soit on va pas déroger à la règle mais on va simplifier les choses. Harry Potter c'est un petit garçon qui est maltraité par ses parents adoptifs mais c'est qu'un jour reçoit une lettre qui lui dit qu'il est un sorcier, yippiii ! Alors du coup il s'envole vers l'école des sorciers pour devenir un vrai, un dur mais malheureusement il apprend aussi qu'il est au coeur d'une des plus sales histoires du monde de la sorcellerie. Un vilain pas beau lors de Voldemort a tué ses parents quand il était petit et a disparu après avoir tenté de tuer Harry, son sort de mort ayant ricoché contre le pauvre petit bébé. Harry s'en tire avec une cicatrice qui fait de lui la star de ce nouveau monde qu'il apprend à découvrir et il s'enjaille pas mal avec ses amis Ron et Hermione. Bref, tout va presque bien sauf que Voldemort après tout ce temps reprend des forces, il cherche à tuer Harry et à regagner son pouvoir, c'est le début d'une grosse rivalité des familles qui va ponctuer toute la saga. Et en gros c'est ça pendant toute la scolarité d'Harry, chaque année il tente de se faire tuer perdant au passage un ou deux proches voire plus et finalement… Et finalement à la fin Voldemort meurt, désolé pour le spoil. Enfin bref après ce résumé digne d'une chronique hallucinée je pense qu'on va pouvoir passer à la suite qui sera sûrement plus intéressante pour vous puisque vous reconnaîtrez moins de choses. Pour comprendre les influences de l'auteur, il faut déjà parler un petit peu de sa vie et du succès de son roman. Né en 1965, J.K. Rowling brille depuis son enfance par son imagination débridée. Après avoir fait des études en français, en allemand et en littérature antique, elle imagine au début des années 90 les aventures de Harry Potter, un jeune sorcier sur le quai d'une gare. Elle développe son univers en écrivant dans les cafés et tente de se faire publier avec beaucoup de difficulté puisqu'elle essuie plus d'une dizaine de refus. En 1997, sur les conseils de son éditeur et pour toucher un public aussi bien de petits garçons que de petites filles, elle décide d'utiliser ses initiales pour signer son livre, afin qu'on ne puisse pas l'identifier en tant que femme. Le premier tirage est de 1000 exemplaires dont la moitié iront directement dans les bibliothèques et pourtant le livre devient rapidement un best-seller et remporte plusieurs prix. Il a été depuis traduit dans près de 73 langues et a été le premier ouvrage d'une saga de 7 livres qui se sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires qui ont donné lieu à une des franchises cinématographiques les plus célèbres de l'histoire aux côtés de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Le jeune héros de J.K. Rowling est ainsi devenu l'idole de toute une génération et son univers promet encore de nombreuses évolutions, notamment à travers la nouvelle licence des Animaux Fantastiques. Quand j'ai lancé ma chaîne, un de mes premiers épisodes portait sur l'histoire de la sorcellerie. Alors bon, j'étais pas trop à l'aise, mes sources c'était un petit peu du caca, mais par le plus grand des hasards, eh bien j'ai pas dit trop de conneries. Alors je vous invite à aller les voir, le lien est dans la description, et vous inquiétez pas, ça dure pas très longtemps. Voilà, j'ai bien bossé, je pense que je vais pouvoir me faire une belle petite pause. Mais vous inquiétez pas, les références mythologiques et historiques, ça arrive, juste après ça. Ce n'est pas un secret, l'univers de Harry Potter est extrêmement riche en références historiques, mythologiques, mais aussi littéraires. Et J.K. Rowling s'est librement inspiré de plusieurs auteurs britanniques pour construire le background de son histoire. Des références aussi diverses et variées que Kenneth Graham, avec son roman pour enfants Le vent dans les saules, ou encore Cliff Staple Lewis et son célèbre Monde de Narnia. Elle s'est également appuyée sur Macbeth, la célèbre pièce de Shakespeare, pour poser la problématique de la prophétie annonçant à Voldemort qu'un jeune homme serait en mesure de le défier et de le tuer. En effet, la question qui anime cette œuvre de Shakespeare est de savoir si le destin est déjà tracé à l'avance ou non, et si le fait de connaître son avenir peut vraiment influencer son destin. Dans Harry Potter, on peut alors se demander si Voldemort n'aurait pas provoqué sa perte, en cherchant à tout prix à donner un écho à la prophétie prononcée par le professeur Trelawney, en y accordant tellement d'importance que celle-ci, même si elle n'avait pas lieu d'être, s'est autoréalisée. On pourrait également parler des contes de Canterbury et plus particulièrement du conte du Vendeur d'Indulgence, où trois voleurs se rendent au pied d'un arbre mystérieux où ils sont censés trouver un moyen de vaincre la mort. Ils y trouvent finalement de l'or et s'entretuent pour l'obtenir. Ça vous dit quelque chose ? Et oui, le fameux conte de Beedle le Bard qui met en scène trois frères défiant la mort et se voyant offrir les trois reliques de la mort. La baguette de sureau, la pierre de résurrection et la fameuse cape d'invisibilité. Il y a d'ailleurs tout un tas de parallèles à tirer avec le Seigneur des Anneaux. Et la cape d'invisibilité n'est pas sans rappeler la cape elfique qui protège Frodon et le rend invisible aux yeux de ses ennemis. Les Horcruxes, vous savez ces reliques que cherche Harry Potter afin de détruire Voldemort, peuvent être également comparés à l'anneau de Sauron. Effectivement les Horcruxes tout comme l'anneau font l'objet d'une quête où l'objectif est de les détruire pour permettre la chute du vilain de l'histoire. On peut même s'amuser à comparer les différents protagonistes des deux univers et leur place autour du héros. On retrouve ainsi Gandalf dans la peau de Dumbledore, Sauron à la place de Voldemort, les Nazgûl en terrifiant détraqueurs ou encore Gollum le fourbe en Dobby le gentil. Je vous invite à jouer vous même à ce petit jeu, vous verrez c'est vraiment très amusant. Harry Potter s'est évidemment très inspiré de la littérature comme on vient de le voir, mais pas que. Il existe par exemple de très nombreuses références à la mythologie arthurienne. Mais avant d'étudier les parallèles, de les tisser avec cette mythologie arthurienne ou littérature arthurienne, il convient de rappeler que celle-ci est assez foisonnante, qu'il existe plusieurs versions de l'histoire qui évoluent à travers le temps et surtout de nombreux thèmes abordés parfois sous un angle très différent. En tout cas, J.K. Rowling a clairement avoué s'être inspiré du roi Arthur et de Merlin pour Harry Potter, notamment des écrits de la tétralogie de T.H. White, The Ancient Future King en 1938. Un roman moderne mettant en scène la quête du roi Arthur et dénonçant le totalitarisme, mais ça on y reviendra tout à l'heure quand on reparlera des parallèles entre histoire et fiction. Revenons-en donc à la mythologie. Comme beaucoup de films de fantasy, Harry Potter emprunte énormément de thématiques aux légendes arthuriennes, sûrement parce que les thèmes couverts par cette mythologie sont très nombreux. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans mon épisode sur Star Wars. Ici, on retrouve tout d'abord la relation entre Merlin et Arthur, Dumbledore et Harry Potter. Dumbledore, c'est un peu le parfait Merlin, car tout comme lui, il conditionne la destinée du héros depuis sa tendre enfance. Ainsi, Merlin passe un pacte avec Uther Pendragon, le père d'Arthur, pour qu'à sa naissance, le futur roi lui soit confié. Arthur est ainsi placé dans une famille d'adoption, celle du chevalier Anthor, jusqu'à ce que l'heure soit venue pour lui de prendre les reines du royaume en retirant Excalibur de son rocher. Et pendant tout ce temps, il ne sait pas qu'il est l'héritier du trône. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de Harry, placé par Dumbledore dans une famille de moldus dès son plus jeune âge, et qui ne sait pas, jusqu'à son adolescence, qu'il est un sorcier. Une révélation qui amène Harry à voir Dumbledore comme un référent, une sorte de mentor, qui le conseille dans ses choix et le guide vers sa destinée. Tout comme Merlin conseille Arthur tout au long de sa vie. Dans certains écrits relatifs à la mythologie arthurienne, Merlin est présenté comme un personnage ambigu, une facette de sa personnalité qui sera gommée par des écrits plus récents, le représentant sous un jour plus positif. Cette dualité du personnage peut se retrouver dans le personnage de Dumbledore. On sait en effet que pendant sa jeunesse, Dumbledore fréquente Grindelwald, un des mages les plus noirs de son époque. Il va d'ailleurs abandonner sa famille pour faire les 400 coups avec lui, et leur relation devient tellement compliquée qu'elle finit par provoquer la mort d'Ariana, la sœur de Dumbledore. Les anciens écrits concernant Merlin font ainsi écho à l'ancienne vie d'Albus Dumbledore. Ce qui peut également être intéressant à relever ici, c'est la relation très étroite entre Harry et Voldemort. Quand ce dernier échoue en tentant de tuer bébé Harry, leur destin est en quelque sorte lié. L'un ne va plus sans l'autre, ils peuvent ressentir ce que l'autre ressent et plus incroyable encore, l'un ne peut pas mourir tant que l'autre vit encore. Si l'on transpose le personnage du roi Arthur qui jusque là était identifié à Harry Potter à la destinée de Voldemort, là encore on trouve des similitudes. Dans les légendes arthuriennes, Arthur meurt des suites de ses blessures après être entré en guerre contre son bâtard de fils, Mordred. Son corps est alors emmené à Avalon, une île mystérieuse. Mais dans certaines versions, Arthur ne ressort qu'affaibli de son combat contre Mordred. Il n'est donc pas mort, mais attend son heure en Avalon, prêt à revenir sur le devant de la scène, tout comme Voldemort est à la frontière de la vie et de la mort pendant de nombreuses années, attendant de saisir sa chance pour revenir imposer sa volonté aux sorciers. Mais les inspirations liées à la mythologie arthurienne ne s'arrêtent pas là, car ce qui relie le plus les deux univers, c'est l'opposition d'un monde face à l'autre. Dans Harry Potter, les sorciers sont complètement déconnectés de la société moldue. Ils ont fait le choix de l'ombre, se protégeant de l'hostilité que les hommes ont manifesté à leur égard il y a des centaines d'années de cela. Ils vivent dans un monde où une magie puissante et ancestrale leur permet de vivre sans la technologie nécessaire aux moldus. Transport, cuisine, ménage, guerre, rien n'échappe à la magie, et même à une époque difficilement imaginable sans internet, les sorciers s'en tirent très bien avec leur système de courrier mi-magique et mi-primitif. En soit, les sorciers refusent de basculer dans ce monde moderne et technologique qui est le nôtre. Ils se réfugient dans le leur, avec leurs traditions, leurs codes, leurs valeurs, résistant jour après jour et craignant d'être démasqué, combattu puis assimilé. Harry lui-même est tiraillé entre ces deux mondes, celui des moldus qu'il a toujours connu et celui des sorciers qu'il découvre et qu'il apprécie. Si cette analyse fait plutôt écho à des interprétations modernes des mythes arthuriens, c'est évidemment pour faire ressurgir ces peurs à nous, celles des dérives de la technologie et de la modernisation. Toujours dans une analyse assez contemporaine de la littérature arthurienne, qui évolue et s'enrichit au fur et à mesure des années, cet affrontement entre deux mondes se manifeste aussi par l'opposition entre les rites païens d'un côté et la chrétienté de l'autre. Merlin le magicien, Morgane la fée ou encore la célèbre dame du lac représentent tout ce qui s'attache à la culture celte, au mythe païen, tandis que la femme d'Arthur, Guenièvre, représente la chrétienté, finissant même sa vie dans un couvent. On pourrait d'ailleurs, dans un parallèle un peu douteux, comparer Adam et Ève à Lancelot et Guenièvre qui goûtent le fruit défendu, l'adultère. Le roi Arthur, au milieu de tout ça, doit se battre entre son attachement pour Merlin, le monde magique et celtique, et cette autre voie qui se présente à lui, celle du nouveau monde, de la chrétienté. D'ailleurs, quand les écrits évoluent, le rôle civilisateur et profondément chrétien du roi Arthur s'affirme. Harry Potter, c'est une saga magique qui a son propre bestiaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que J.K. Rowling est allé piocher vraiment partout pour habiller son monde. D'ailleurs, le livre écrit par le mystérieux Norbert Dragono, et qui sert de référence aux bestiaires de l'univers d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, est tellement riche qu'il a donné naissance à la nouvelle saga dérivée de Harry Potter, et qui porte le même nom, les Animaux Fantastiques. Ce bestiaire, il tente de décrire les propriétés des différents animaux, un peu comme dans nos bestiaires médiévaux à nous avec des systèmes de classification tout aussi hasardeux qu'à l'époque. Bref, on trouve dans l'univers d'Harry Potter pêle-mêle de basilic, de centaure, de chien à trois têtes, de géant, de gnome, de gobelin, d'hypogriffe, de licorne, de phénix, de sirène, de sphinx, de troll, de licanthrope, tout ça dans un joyeux mélange de mythologie grecque, nordique, perse, asiatique ou encore européenne. On y retrouve même des sorciers qui ont la capacité de se transformer à volonté en animal, comme le professeur McGonagall qui se métamorphose en chat, ou Sirius Black qui prend les traits d'un chien un peu hirsute. Un pouvoir directement inspiré des capacités des dieux de différentes religions à se métamorphoser, que ça soit Odin ou encore Freya dans la mythologie nordique, ou Zeus dans la mythologie grecque. Quoi qu'il en soit, il est assez facile de trouver des informations sur toutes ces créatures sur le web, mais je tenais quand même à m'arrêter quelques secondes sur la chouette. Oui, les chouettes, ces animaux purs et innocents qui sont en charge du courrier dans l'univers d'Harry Potter. Parce qu'au Moyen-Âge, la réputation de la chouette n'est pas vraiment positive. Loin de là, car le seul message qu'elles sont censées délivrer, c'est la mort, l'annonçant par leurs cris effrayants qui déchirent la nuit. Des créatures qui seraient donc au service du mal, compagnons des démons et des magiciens, nichant dans les cimetières et gardant même les portes de l'enfer. Je crois que je ne verrai plus jamais Edwige de la même façon. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Un épisode est très fortement inspiré de la mythologie grecque, plus précisément d'Homère et encore plus précisément de l'Iliade. Et cet épisode, c'est la mort de Cédric Diggory dans la Coupe de Feu, et si vous ne saviez pas qu'il était mort, eh bah...désolé. Dans l'Iliade, Patrocle est le meilleur ami d'Achille. C'est aussi son cousin et apparemment son amant. Lors de la guerre de Troie, le chef grec Agamemnon s'embrouille pour une histoire de filles avec Achille et ce dernier décide de ne plus combattre. Achille étant un atout pour le moral des hommes, Patrocle lui demande l'autorisation de lui emprunter ses armes pour se faire passer pour lui sur le champ de bataille. Achille accepte et Patrocle évidemment se fait tuer au combat, subissant les coups de plusieurs Troyens avant d'être achevé par Hector. C'est l'épisode que l'on appelle dans l'Iliade la colère d'Achille, puisque fou de rage, il déboule chez les Troyens et les massacre avec conviction pour venger son camarade et amour. Il en profite au passage pour tuer Hector, le défenseur de Troie, et profane son corps en l'attachant à son chariot, laissant les chevaux le traîner devant les murailles de la ville pour bien montrer à tous qu'Hector est vaincu, humilié. Dans Harry Potter, juste avant sa mort, Harry et Cédric combattent ensemble. Ils deviennent plus proches qu'ils ne l'ont jamais été et quand ils touchent le porte-au-loin, ils sont téléportés et Que de Vert assassine brutalement Cédric sur l'ordre de Voldemort. La scène de combat qui suit montre clairement l'arrache de Harry, qui est prête à tout pour venger la mort de son camarade et qui finit par le ramener au péril de sa vie. Pour le passage de la mort de Cédric Diggory, J.K. Rowling s'inspire clairement d'un personnage, Mélénas, le roi de Sparte. En effet, quand Patroc le meurt, Mélénas est le premier homme à courir vers son cadavre, voulant à tout prix le protéger pour le ramener à Achille, refusant de le laisser aux Troyens. D'ailleurs, quand Harry ramène le corps de Cédric avec lui, il prive Voldemort d'une victoire éclatante, l'humiliant de fait car Voldemort n'a pu ni venir à bout de Harry, ni conserver le corps de Cédric comme trophée. Une humiliation que l'on peut rapprocher de celle qu'a infligé Achille aux Troyens. On ne savait pas où la caser alors la voici, la petite anecdote sur les Mangemorts. À la base, les Mangemorts ne devaient pas s'appeler comme ça. J.K. Rowling les avait appelés The Knights of Walpurgis, les Chevaliers de Walpurgis. Pourquoi ? Eh bien parce que Night, chevalier, se rapproche en anglais de la prononciation de Night, la nuit. Et la nuit de Walpurgis, c'est une fête païenne que l'on célébrait fin avril un peu partout en Europe afin de célébrer la fin de l'hiver. Les divinités liées à la fécondité s'en donnaient à cœur joie afin de redonner un peu de couleur au paysage. Cette fête était célébrée de façon assez secrète, puisqu'interdite par l'église sous peine d'excommunication. Sa célébration était donc très liée aux réunions de l'ombre, de sorciers, aux échanges de débauches, etc. Comme nous l'avons vu, il y a de nombreuses références à la mythologie et aux légendes dans la saga Harry Potter, mais loin de nous l'idée d'imaginer que seul ce que nous avons relevé est vrai. Donc chez vous, vous aussi, amusez-vous à tisser des parallèles plus ou moins tirés par les cheveux. Quoi qu'il en soit, J.K. Rowling tire également son inspiration de l'histoire. D'ailleurs, il serait même possible que l'univers d'Harry Potter et le nôtre coexistent dans l'œuvre. Comprenez par là que les moldus, c'est nous dans notre réalité et notre monde. Et pour ça, il y a quelques indices qui traînent à droite à gauche, certes rares, comme le fait que J.K. Rowling utilise des personnages ayant vraiment existé dans notre monde, dans le monde d'Harry Potter. Et là je pense particulièrement à l'école des sorciers, épisode dans lequel on découvre l'identité d'un mystérieux alchimiste qui aurait créé la pierre philosophale, une pierre permettant de transformer le métal en or, et surtout, de rendre immortel. C'est grâce à cette pierre qu'Harry Potter peut vaincre la mort et venir à bout du professeur Quirrell. Un artefact hyper puissant donc, créé par Nicolas Flamel, un français proche de Dumbledore qui vivra jusqu'à 665 ans. Un an de plus et il basculait du mauvais côté. Ce qui est intéressant avec ce Nicolas Flamel, c'est qu'il a vraiment existé, mais qu'en fait, il n'a jamais été alchimiste. À la base, Nicolas Flamel est surtout écrivain et libraire, une activité qui lui permet de bien vivre puisqu'elle fonctionne assez bien. Mais vers 1370, il épouse Pernel Flamel, une femme déjà mariée deux fois et dont les deux maris sont morts, qui possède une immense fortune. Les époux n'ayant pas d'enfants dilapident leur argent dans la construction de bâtiments religieux, et rénovent certains quartiers en prenant toujours soin de mettre en avant leurs initiales ou des représentations d'eux-mêmes sur les bâtiments. Quand son épouse meurt en 1397, Nicolas Flamel hérite de sa fortune et commence à investir massivement dans l'immobilier sur Paris et sa périphérie. En pleine guerre de cent ans, sa richesse est alors incroyable. Il crée peu avant sa mort des maisons pour les pauvres, toujours en mettant en valeur ses initiales sur les briques même des ouvrages, continuant ainsi sa quête de reconnaissance vis-à-vis des hommes, mais aussi de Dieu. Si la fortune de Flamel n'est pas aussi imposante que celle d'autres personnalités de l'époque, c'est une de celles qui fait le plus de bruit, sûrement parce qu'avec sa femme, il l'étale absolument partout et montre à tous qu'il est riche. Sa fortune estimée est ainsi complètement surévaluée par l'opinion et après sa mort, elle engendre beaucoup de fantasmes. Ce sont ces fantasmes qui amènent les écrivains de l'époque à progressivement incorporer Nicolas Flamel dans des textes d'alchimie, soutenant timidement au départ qu'il aurait pu trouver un moyen de créer cette richesse au moyen de cette science qui manquait d'un véritable porte-étendard. Près de deux siècles plus tard, les rumeurs ont été reprises, puis reprises, et encore reprises, jusqu'à s'ancrer dans le folklore au point que ses compétences en alchimie ne font plus aucun doute. Le succès est d'autant plus important qu'en 1612, le livre des figures hiéroglyphiques, une traduction de ce qui seraient les travaux de Flamel, est publié et rencontre un énorme engouement auprès du public. Un livre qui lui est donc attribué, comme d'autres, alors qu'il ne l'a jamais écrit. Ainsi, Flamel devient le gardien du secret de la fabrication de la pierre philosophale, lui permettant de transmuter le plomb en or. Si l'alchimie est discréditée dans les siècles qui suivent, Nicolas Flamel devient donc malgré lui la référence ultime de cette discipline oubliée, qui aura eu ses heures de gloire à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Pour en revenir à Harry Potter, il n'y a pas que les personnages existants dans notre monde qui peuvent nous orienter vers la piste qui lie notre monde à celui de J.K. Rowling. On retrouve en effet de très nombreuses références à la seconde guerre mondiale dans l'oeuvre de l'auteur. Et de son propre aveu, il y a une relation directe entre la fin de la seconde guerre mondiale, et la chute du Majlouard Grindelwald face à Dumbledore en 1945. Et si l'on y regarde de plus près, les forces de Voldemort sont principalement issues de la maison Serpentard, fondée par un des magiciens les plus célèbres de l'histoire, Salazar Serpentard, qui est d'ailleurs l'ancêtre de Voldemort. Alors attention à l'analyse digne d'un complot reptilo-illuminati, mais les initiales de Salazar Serpentard, eh bien ça fait S.S. comme la Schulstaffel, l'organisation au service d'Hitler et du Troisième Reich, qui est responsable, entre autres, de l'extermination massive des juifs et d'une bonne partie des exécutions et des massacres sur tous les fronts. Bref, des types pas très recommandables. Et pour ceux qui doutent de la théorie en mode « ouais mais en anglais il a pas le même nom », eh bien en fait c'est la même chose, Salazar Slyzerin, ça fait toujours S.S. Ce sont les faits absolument véridiques de l'histoire véritable, et les parallèles avec la seconde guerre mondiale ne s'arrêtent pas là. En effet, la montée au pouvoir de Voldemort n'est pas sans rappeler celle d'Hitler. A partir du septième épisode, lorsque Dumbledore passe l'arme à gauche après avoir été exécuté par le professeur Rogue, Voldemort met la main sur le ministère de la magie en torturant puis tuant le ministre et en faisant nommer un autre à sa place. La ligne politique du ministère devient alors de plus en plus eugéniste, c'est à dire qu'elle cherche à favoriser des individus en fonction de leur caractère génétique. Tout comme Adolf Hitler qui voulait promouvoir l'archétype du bon à rien blond aux yeux bleus, eh bien le ministère veut mettre en avant les sorciers de sang pur. D'ailleurs, Voldemort accorde beaucoup d'importance au statut de sang, qui permettent de classer, selon lui, les sorciers sur une échelle de valeur. Après les sang pur, nés de parents sorciers, vient ainsi les sang mêlés, un parent sorcier et un parent moldu. Puis les sang de bourbe, sorciers nés de parents moldus. Les craque-molles, des sorciers qui ne sont pas dotés de pouvoirs magiques. Les moldus, le commun des mortels. Et enfin les hybrides, des créatures de toutes sortes issues d'accouplements originaux. Via la fameuse Gazette du sorcier, LE journal des sorciers, Voldemort rétablit la propagande et convoque tous les sorciers nés moldus au ministère afin de passer un entretien. Prétexte la plupart du temps pour les déporter à Azkaban, la prison des sorciers. Bon là c'est pas très difficile à relier, on est clairement dans le même schéma que la persécution des juifs durant la seconde guerre mondiale. D'ailleurs le ministère fait la promotion de la délation et de la collaboration en encourageant les gens à livrer les nés moldus mais aussi les opposants politiques, comme les membres de l'ordre du phénix que l'on peut assimiler à la résistance. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'Arthur Weasley, le père de Ron, est mis sous surveillance pour ses relations avec certains membres de l'ordre. Cette résistance, elle détient également ses propres moyens d'information, notamment à travers l'émission de radio Potter Veil, une radio clandestine pro Harry Potter qui diffuse une contre-propagande afin d'inciter les sorciers à la rébellion. Une radio qui n'est pas sans rappeler celle de Radio Londres, une radio tenue par des français en Angleterre pendant que la France est occupée par les allemands. Radio Londres qui ne cesse de diffuser des appels à la rébellion, des messages de soutien et des messages codés à destination des opérations de résistance sur le terrain. La résistance, elle est aussi active dans l'enceinte de Poudlard, où l'armée de Dumbledore, une organisation secrète d'élèves opposés à Voldemort, se bat contre la montée en puissance du totalitarisme. Dans cette période de trouble, Rogue devient d'ailleurs directeur de l'école, et Voldemort a une prise directe sur l'éducation des nouvelles générations. Faisant de Poudlard un lieu d'embrigadement et de formatage, au même titre, Hitler se sert des jeunesses hitlériennes pour fabriquer ses futurs partisans. D'ailleurs, les sangs de Bourbe ne sont plus acceptés à l'école, et on apprend aux étudiants dès le plus jeune âge la perfidie des moldus, afin de renforcer le sentiment de haine vis-à-vis d'eux et de préparer la future guerre qui s'annonce contre l'autre monde. Ici encore, un emprunt à la propagande qui diabolise volontiers l'ennemi, afin de le rendre moins humain et donc plus facile à tuer. Nous parlions tout à l'heure des troupes de Voldemort, assimilables au SS allemand et des sangs de Bourbe ainsi que des membres de la Résistance. Dans Harry Potter, les rafles que mènent ces partisans de Voldemort sont tout à fait comparables à celles qu'il y a pu avoir pendant la seconde guerre mondiale. On y voit des hommes qui font irruption dans des commerces ou dans des bâtiments de manière violente, afin d'embarquer des civils, souvent cagoulés, vers une destination inconnue. Et ça, c'est encore si on ne les torture pas, puisque la question se pose dans Harry Potter, et les mangemorts n'hésitent pas à torturer pour avoir des réponses, tout comme les soldats ont parfois pu le faire pendant la guerre. On peut le voir aussi à travers la torture du ministre de la Magie, avant qu'il décède, mais aussi à travers la torture d'Hermione par Bellatrix ou celle du gobelin grippe sec, afin de savoir où sont cachés les orcruxes. Il ne faut pas cependant croire que la pratique ne touche que les mangemorts. Harry le gentil se retrouve ainsi à torturer via un sortilège en doloris Bellatrix l'estrange parce qu'elle a tué son parrain Sirius dans le 5ème tome. On a ici un rapport à la torture et à la question. Et si en fait on demande à chacun d'entre vous si un jour il pense torturer, vous allez tous me répondre non. Sauf peut-être à un ou deux, mais merci de ne pas vous manifester. Avec ces nombreux parallèles que l'on peut tisser avec la seconde guerre mondiale, J.K. Rowling cherche à nous placer dans la peau du soldat, du civil ou du résistant qui souffre de la perte d'un proche. Elle nous questionne sur notre propre capacité à faire comme ces soldats ou ces civils qui ont torturé et même parfois tué. En somme, on est ici face à un syndrome de stress post-traumatique qui est évoqué, pointé du doigt, comme dans bien d'autres œuvres qui dénoncent l'horreur de la guerre. Enfin, des thèmes comme l'espionnage sont également abordés dans la saga. On pourrait parler de la mission confiée par Dumbledore à Harry pour approcher le professeur Slugorn afin de lui soutirer des informations sur les Horcruxes. Mais l'exemple le plus frappant reste le rôle de Rogue qui joue le rôle d'un agent double tout au long de l'histoire sans que l'on sache vraiment de quel côté il est. Et pour ça, il est obligé de prendre des mesures radicales qui l'amènent même à tuer Dumbledore sur son ordre afin de faire croire qu'il est du côté des manges morts. Une dévotion à toute épreuve qui n'est pas sans rappeler certains espions de la seconde guerre mondiale. Si J.K. Rowling n'a pas, à ma connaissance, tiré de parallèle avec lui, on pourrait par exemple citer le travail incroyable de Juan Pujol Garcia, un agent double espagnol qui va travailler pour le gouvernement britannique en se faisant passer pour un espion allemand. Il diffusera ainsi de nombreux renseignements aux Allemands, souvent faux, allant jusqu'à s'inventer un réseau d'informateurs et d'autres agents pour soutenir ses dires. Il travaillera d'ailleurs si dur que les Allemands le décoreront de la croix de fer, ultime récompense d'Hitler pour service rendu au Reich. Un comble quand on sait que Garcia réussit dans le même temps à faire croire aux Allemands que le débarquement de Normandie est une opération de diversion et que le véritable débarquement se passera dans le Pas-de-Calais. Une opération sensible qui permet aux Alliés de gagner le temps nécessaire à l'établissement d'une tête de pont sur le continent pour préparer l'offensive. D'ailleurs je vous invite à aller faire un tour dans la description, il y a une histoire vraiment drôle qui met en scène Garcia et sa femme et qui entoure cette opération incroyable. Et voilà, c'est fini, on aurait pu parler encore de plein d'autres thèmes, comme par exemple les sociétés secrètes ou les animaux totems, qui sont deux thèmes qui auraient très bien pu s'inscrire dans cet épisode. Je voulais dire merci à Kali de Kalidoscope, ma femme, anciennement l'éthopovore, qui a totalement changé l'angle de sa chaîne Kalidoscope et qui fait désormais de l'ethnologie. Je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur son premier épisode, vous allez voir si vous aimez Nota Bene, aucun doute que vous allez apprécier ce nouveau format de Kalidoscope. Je voulais également remercier William Blanc qui est un historien qui a sorti dernièrement un très bon bouquin sur le roi Arthur que vous pouvez retrouver en description et qui a accepté de jeter un œil à mon interprétation des parallèles entre Harry Potter et la mythologie arthurienne, pour s'assurer que je ne disais pas de conneries. Merci camarades, c'était très sympa de ta part. Si vous êtes un fan de la saga Harry Potter et de l'univers des sorciers en général, je vous invite à aller suivre la websérie Warren Flamel, vous allez voir c'est super bien foutu et ça vous aidera à patienter en attendant la suite des Animaux Fantastiques. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire péter le compteur de pouces bleus, à partager à fond à fond l'épisode, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, like ça passe ! Sous-titrage Société Radio-Canada